Et bien salut tout le monde c'est Obijaro j'espère que vous allez bien écouter moi ça va super aujourd'hui toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à réaliser une bannière pour votre chaîne youtube donc la bannière c'est quoi pour ceux qui ne savent pas même si si vous avez cliqué sur cette vidéo je pense que vous savez ce que c'est donc c'est cet endroit là donc voilà où vous mettez vous pouvez mettre une image personnalisée alors donc pour faire une bannière déjà je vais vous conseiller de télécharger photofiltro 7 donc voilà c'est un logiciel totalement gratuit et il est très simple d'utilisation et on peut faire des choses assez sympa quand on apprend à s'en servir donc voilà donc télécharger photofiltro 7 le lien sera dans la description espérons j'ai pas oublié de le mettre au moment de la publication de la vidéo donc une fois que vous l'avez téléchargé vous allez arriver sur une page comme ça totalement vide même ici je crois qu'il y aura rien donc ça c'est tout simplement les fichiers qu'il y a sur le bureau de mon pc donc vous allez cliquer sur nouveau tout en bas à gauche je connais ma droite à gauche c'est bon dans largeur vous allez mettre 2560 voilà tout simplement vous mettez 2560 dans la hauteur vous allez mettre 1440 et dans la résolution vous allez mettre 300 vous pouvez mettre moins vous pouvez mettre plus ça c'est ça dépend de votre mémoire sur votre pc et aussi de la qualité que vous voulez donc voilà vous faites transparence automatique cochez bien et vous faites ok une fois ceci fait ça va vous générer un un rectangle comme ça transparent vous allez faire calque nouveau vierge vous allez remettre les mêmes dimensions transparence automatique vérifier que ce soit bien automatique et le petit carré que ce soit au milieu vous faites ok ensuite vous allez faire sélection paramétrage manuel 2560 par 423 et vous mettez rectangle inversé vous faites ok vérifier également que ce soit automatique et que le petit carré juste là soit bien au milieu vous faites ok et ça va vous générer une petite structure comme ça en pointillés et vous allez mettre comme ça vous allez prendre le pot de peinture et vous allez vous allez faire clic gauche donc ça va vous mettre deux bandes sur les deux extrémités comme ça alors une fois qu'on a ça déjà on a le comment comment la structure de la bannière on va dire en quelque sorte alors donc là je vais vous apprendre à faire une bannière fairy tale alors voilà une bannière qui peut être fait par tout le monde je l'ai déjà fait pour un pour un abonné je vous mettrai le résultat que ça a donné pour cet abonné alors donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre cette image vous pouvez prendre n'importe quelle image je vais la je vais la mettre comme ceci n'hésitez pas à faire pause et à revenir sur à revenir en arrière s'il ya des choses que vous n'avez pas compris donc une fois que vous avez cette image vous allez la dupliquer voilà vous allez la dupliquer vous allez l'avoir en double comme ça vous allez sélectionner l'image qui est dupliquée vous allez faire calque transformation symétrie horizontale donc le sera le même calque mais il sera juste inversé un peu enfin ouais on va dire ça comme ça donc voilà on va bien les mettre comme ça face à face et ça va nous donner un petit effet comme ça de miroir une fois que ceci est fait vous allez alors moi ce que je vais faire pour ma bannière fairy tale ça va être un peu le thème du feu donc thème du feu flamme donc je vais mettre flamme png vous allez dans images et je vais prendre une flamme un peu cartoon donc je pense que je vais prendre je vais prendre cette image copier l'adresse de l'image elle est pas en très bonne qualité mais ça ça nous intéresse très peu parce que nous c'est pas la qualité qui va nous intéresser pour pour ce calque vous allez voir pourquoi donc on va le détourer alors pour détourer c'est très simple vous prenez le pot de peinture vert en fait alors attendez on va augmenter la tolérance vous sélectionnez comme ça je ferai un tuto détourage vous inquiétez pas il sera beaucoup plus quali là c'est vraiment à l'arrache vous faites transformation paramétrée allez tu peux le faire tourne toi il s'est tourné légèrement je crois ok c'est bon alors attendez parce qu'il a l'air d'être long à charger allez ah il est revenu comme il était ok du coup vous l'avez fait tourner un petit peu comme ça on l'a mis un peu de billet on attend que le petit chargement se fasse alors ce qu'on va faire je pense qu'on va réduire la taille du calque en coupant comme ça alors ça vous êtes pas obligé de le faire mais c'est juste que moi c'est pas très puissant donc il vaut mieux limiter la taille du calque pour que ça mette moins de temps à charger ok une fois que ceci est fait vous allez prendre votre calque le mettre en haut à gauche comme ça et vous allez mettre effet d'optique flou gaussien voilà ça va vous donner un effet flou comme ça je vais le diminuer un peu parce que là c'est un peu trop flou on veut pas que ce soit invisible non plus voilà donc comme ça c'est parfait je vais le dupliquer ensuite et je vais le mettre comme ça voilà de manière à former une sorte de petit arrondi comme ça ensuite je vais fusionner tous les calques que je viens de faire fusionner fusionner et je vais le recadrer de manière à ce que ça fasse bien bien droit comme ça alors donc ça va nous donner ça cette structure je vais la dupliquer de manière à en avoir une deuxième et je vais faire quelque chose pour que ce soit un peu plus en relief comme ça voilà une fois que j'ai bien ajusté comme je le voulais je refais dupliquer et je vais le mettre de l'autre côté mais alors attention ce qu'on va faire c'est non pas transformation on va faire calque, transformation, symétrie verticale et symétrie horizontale donc ça va le mettre comme ça il va falloir le mettre à l'opposé comme ça une fois que ceci est fait vous allez reprendre ce calque le dupliquer et je vais venir le mettre au centre comme ceci hop et je vais venir faire une petite structure comme ça voilà alors attendez ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une sorte de petit escalier de flamme comme ça voilà c'est exactement le résultat que je voulais hop alors attendez ce qu'on va faire c'est qu'on va dupliquer celui là voilà donc une fois que j'ai mon résultat attendu ce que je vais faire c'est que je vais venir les fusionner pour que ça fasse un gros bloc comme ça et je vais venir bien le centrer donc on a notre bannière pour l'instant voilà tout simplement ce que je vais venir faire c'est tout simplement que je vais venir créer une écriture alors je vais faire une bannière pour moi même mais je vais pas la mettre c'est vraiment pour le tuto donc l'écriture je vais la faire en blanc comme ça voilà je vais venir convertir le calque en texte enfin le je vais venir convertir le texte en calque image et je vais venir l'ajuster comme ça de manière à pouvoir bien le centrer et qu'il soit pas trop long hop voilà donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre la couleur noire et que je vais faire ça je vais faire clic gauche et ça va entourer mon calque donc vous inquiétez pas la bannière ne va pas rester comme ça je vais prendre la petite baguette magique je vais faire clic gauche inverser la sélection sélection dilater et là je vais mettre 15 voilà donc là je vais prendre la souris clic droit inverser la non je suis débile clic droit vous faites copier donc voilà ensuite vous supprimez ce calque vous faites clic droit sur le calque vous faites supprimer ensuite je vais venir faire coller avec la souris puisque j'ai mon texte qui est sauvegardé juste là voilà alors ensuite je vais mettre mes réseaux sociaux donc mon instagram c'est objawa avec un seul A d'ailleurs n'hésitez pas à venir me suivre sur instagram ça me ferait toujours plaisir ça me ferait toujours plaisir attendez je viens de me rendre compte c'est pas français donc voilà je le mets juste en dessous comme ça et encore en dessous je vais mettre mon twitter alors c'est exactement la même chose mais je vais le mettre comme ça voilà ça fait ça fait mieux je vais mettre objawa YT voilà hop vous venez bien les centrer vous pouvez changer la taille vous pouvez faire plein de petites choses comme ça donc maintenant je vais me marquer snapchat enfin non twitter du coup j'ai pas mis de lien snapchat hop twitter image et vous allez venir prendre un logo qui vous convient moi je vais prendre celui-ci hop donc je vais venir enlever le fond noir de twitter tac je vais venir redimensionner mon calque je vais le mettre en beaucoup plus petit que ça et voilà alors je vais encore un peu le redimensionner et nickel donc maintenant je vais mettre alors hop c'est nickel je vais mettre mon instagram maintenant donc instagram je marque instagram ça va me trouver le logo directement vous inquiétez pas hop hop copier l'image coller et vous allez venir enlever le fond comme d'habitude hop et voilà donc je vais le redimensionner encore une fois je vais l'agrandir un peu quand même parce que là on le voit même plus le pauvre j'ai vraiment dit le pauvre pour un logo je suis pris d'affection pour ce logo donc voilà vous validez une fois que vous avez atteint la taille que vous souhaitez donc voilà alors je pense qu'on va venir faire un petit contouring de nos écritures juste là on va venir convertir ce calque en quelques images fusionner hop on va venir remplir les lettres qui n'ont pas été remplies par mince oula on va pas remplir la lettre quand même on les remplit par exemple les A les B les D les O les lettres avec de l'espace à l'intérieur qui n'ont pas été remplies on prend la baguette magique on refait clic gauche clic droit inversé la sélection sélection dilatée et on fait ça copier on supprime le calque comme tout à l'heure exactement pareil et là on va venir alors on va rétrécir un peu nos réseaux sociaux on va les re-aligner ensuite on va venir fusionner nos calques comme ça comme ça on a un gros bloc on les aligne avec le O comme ça on forme une ligne imaginaire hop voilà comme ça ça fait bien tout aligné alors je vais même le déplacer un petit peu ouais comme ça donc maintenant on va fusionner notre pseudo avec nos réseaux sociaux on va le recentrer une dernière fois ça on va venir le passer devant et voilà donc maintenant ce qu'on va faire c'est tout simplement on va fusionner tous nos fonds voilà on a tous nos fonds qui forment un seul bloc comme ça regardez hop on peut le bouger donc vous allez sélectionner et vous allez faire filtre couleur raviver les couleurs et comme ça ça va devenir donner un ton plus chaud à votre fond un ton vraiment de flamme quoi et ça fera beaucoup plus stylé donc voilà alors maintenant ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez prendre le pot de peinture vert faire comme ça enlever le haut comme ça ça peut vous donner un petit design une fois que ceci est fait vous pouvez tout simplement prendre ce haut comme ceci le coller le mettre par dessus vous reprenez vous le repassez ici et là vous avez votre logo ça peut faire un joli logo hop voilà alors le haut est mal coupé vous pouvez carrément refaire la lettre si vous le souhaitez je vais pas le faire mais voilà ensuite voilà c'est tout pour l'instant qu'est-ce que je pourrais rajouter du orange voilà juste là ouais non on va laisser en blanc c'était mieux en blanc on va mettre même en noir ça sera mieux on aura un meilleur rendu et voilà donc c'est tout pour ce petit tuto bannière enfin petit je sais pas du tout combien de temps la vidéo a duré mais voilà c'est tout pour le tuto bannière alors attendez on va recentrer ça parce que ça me stresse ok c'est nickel je crois ok bah c'est nickel donc voilà c'est tout pour ce tuto bannière en tout cas j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un petit like c'était Obijawa moi je vous dis à la prochaine ciao ciao ciao